Les gens qui croient au Seigneur Jésus pensent qu'il suffit que leurs péchés soient pardonnés une fois pour qu'ils obtiennent le salut éternel et qu'ils seront directement élevés au royaume des cieux quand le Seigneur viendra. J'avais le même problème dans ma croyance au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité obtenir le salut par la foi ? Est-ce que celui dont les péchés auront été pardonnés est qualifié pour entrer au royaume des cieux ? Frère Chou, je vous admire. Je pense que vous détenez la réalité de la vérité et je sais que vous obtiendrez le salut et que vous entrerez au royaume des cieux. Dans nos sermons, on ne se focalise que sur la résolution. Des problèmes des autres, on leur apporte l'éclairage du Saint-Esprit. Mais on n'a aucune expérience de sa mise en pratique. Quand on travaille et qu'on sert Dieu ainsi, c'est difficile d'obtenir le salut et d'être parfait. On n'a pas attrapé Chouzikan aujourd'hui. Il a bien de la chance. Emmenez sa femme pour l'interroger. Pourquoi est-ce que vous arrêtez, maman ? Chiao Chou ! Mauvaise nouvelle. La femme de frère Chou a été battue à mort en prison par la police. Quoi ? Quoi ? Elle a été battue à mort ? Mon Dieu, ma femme et moi, nous nous sommes sacrifiés pour vous. Comment cela a-t-il pu nous arriver ? S'ils veulent être sauvés et complètement gagnés par Dieu, alors tous ceux qui suivent Dieu doivent faire face à des tentations et à des attaques petites et grandes de Satan. Ceux qui sortent de ces tentations et de ces attaques et qui sont capables de vaincre complètement Satan sont ceux qui ont été sauvés par Dieu. Nos tempéraments sataniques restent inchangés et nous continuons de résister à Dieu, bien que nos péchés soient pardonnés, qu'on retourne à la présence de Dieu et qu'on puisse souffrir et se dépenser pour Lui quand on croit en Dieu. Sans le jugement de Dieu ou son châtiment, on appartient toujours à Satan et on continue de résister à Dieu, même s'il pardonne nos péchés. On n'obtiendra jamais l'approbation de Dieu. Si je continue de me plaindre ou de me rebeller contre Dieu lorsque je suis face à des épreuves, comment puis-je être considéré comme sauvé ? Ce n'est qu'en vivant le jugement, le châtiment, l'épreuve et l'épurement de Dieu que la nature pécheresse et le tempérament satanique peuvent être totalement purifiés. Il n'y a que ces gens-là qui sont qualifiés pour entrer au royaume des cieux.